Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Tabletop Simulator. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a un tout nouveau mode qui est sorti en version alpha pour Midara, qui va contenir à terme les deux premiers chapitres complets du jeu, c'est-à-dire à peu près une quarantaine d'heures de jeu. Donc c'est pas un petit deux chapitres sur cinq. Donc, le reste sera peut-être mis à disposition plus tard de manière payante, gratuit, on ne sait pas trop encore. Bon, ça permet quand même de bien jouer au jeu, éventuellement de voir si ça vous plaît quand même. Le let's play, j'ai toujours... Enfin, pas le let's play, j'ai une espèce de précommande qui est toujours possible de commander le jeu. Voilà, ça vous permettra de vous faire une idée. Je vais faire une première vidéo, assez courte, en tout cas je l'espère, juste pour reprendre les bases de Tabletop Simulator, comment on joue, les raccourcis les plus importants, histoire de rentrer. Si jamais vous n'avez jamais... Si vous connaissez Tabletop, il n'y a aucun souci. En revanche, si jamais vous n'avez jamais touché au jeu, alors au jeu plutôt à l'interface, ça vous permettra de commencer. Donc, la première chose à faire, c'est de télécharger le mode. Je ne vais pas vous le montrer ici, je vais mettre le lien dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Puisque le mode est pour l'instant encore un peu privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas publié officiellement. Mais il est disponible en test. Il n'y a pour l'instant que les 5-6 premiers encounters qui sont mis en place automatiquement. Bon, de toute manière, ça va évoluer assez rapidement. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la première chose à faire, c'est de créer votre... Après avoir téléchargé le mode via l'interface de workshop de Steam, c'est de créer votre partie. Alors, vous faites soit une partie multiplayer, soit une partie solo. Le mieux, c'est quand même de faire une... Quoi que non, en fait, vous... Même si vous faites une partie solo maintenant, que vous sauvez, vous pourrez reloader. Mais le mieux, c'est quand même de commencer par une partie multipliaire. Ah bon, voilà. Là, j'ai fait un faux nom. Vous mettez le nom de votre serveur, le nom du mot de passe, etc. Donc là, je fais un petit serveur. Ensuite, vous allez sur Workshop. Et là, vous avez la liste de tous les modes que j'ai téléchargés. Voici Midara Alpha Build. Donc ça, c'est ce que vous ferez pour la première fois. Après, vous rechargerez votre sauvegarde, en fait. Là, j'ai créé avec le mode. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les 4 persos en bas. Vous avez tout ça. Donc pour la première chose à faire, la première fois que vous lancez le jeu, vous faites Escape. Escape, vous allez dans Configuration, vous allez dans Control. Et là, vous changez les touches parce que, alors je ne sais pas si ça a changé, mais le jeu a tendance à vous remettre en QWERTY. Donc vous vérifiez bien que gauche, droite, haut et bas sont bien en QZ, QSD. Et il y a aussi, je pense, la rotation. Voilà, Rotate Left, et vérifiez que c'est bien A pour tourner l'objet vers la gauche. Et E au lieu de Q, bien entendu. Voilà. Donc une fois que vous avez changé ça, vous sortez et je vais vous montrer ça. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est en cliquant sur le bouton de droite, vous pouvez faire tourner le... Vous pouvez faire tourner, pardon. Vous pouvez faire tourner ça. Avec ZQSD, vous vous décalez comme ça et vous zoomez avec la molette de la souris. Donc ça, une fois que... Donc là, il y aura les différents persos quand vous aurez donné les coordonnées aux autres joueurs, enfin si vous ne jouez pas en solo. Voilà. Alors, une des choses de base qu'on peut faire, c'est zoomer sur un élément. Ce que vous voyez là, c'est quand même petit. Donc pour éviter d'avoir à faire ça pour pouvoir lire les cartes ou pour pouvoir faire tout ça, c'est d'en haut, vous pouvez appuyer sur Alt, Alt gauche. Alors je ne sais pas si ça marche sur Alt droite, sur le Alt GR. Oui, ça marche aussi sur le Alt. Mais bon, Alt gauche, c'est plus simple. Vous faites un zoom sur la carte. Et voilà, vous voyez, on peut tout lire. Donc ça, c'est la première chose. Et vous pouvez le faire sur quasiment tous les éléments du jeu. Bon, la figurine, là, j'ai un peu visé à côté. Mais vous pouvez faire ça sur tous les éléments du jeu. Voilà. Ensuite, bien entendu, on peut déplacer des objets. Voilà, c'est ce que je faisais. Ah, et pour tourner une carte, éventuellement, s'il y a besoin, bon, c'est quand même assez rare. Vous pouvez prendre des objets. Les cartes sont magnétiques. C'est-à-dire que si vous les mettez les unes au-dessus des autres, ça s'empile. Et tout est, il y a, Ken qui a fait le mod a mis un système de grille qui permet de bien aligner les cartes sur vos pouvoirs, etc. Donc, je décrirai les persos dans la deuxième vidéo, bien entendu, et dans les règles. Donc, qu'est-ce que vous avez à votre disposition ? Je vais faire un peu la liste de tous les éléments en commençant par ça. Ici, vous avez des cartes cachées. Donc, il y a des decks cachés. On va vous dire, par exemple, oh là là, il y a un nouveau monstre qui arrive que vous ne connaissez pas, un boss, etc. Prenez la carte UM-23. Donc là, ça demande d'interagir avec des paquets de cartes. Mais ça peut être pour n'importe quel type de carte. Par exemple, des cartes items, etc. Donc, en fait, quand vous cliquez droit sur un item, vous pouvez faire Search. Hop, je vois où c'est. C'est ici. Et là, vous voyez l'ensemble des éléments. Vous cherchez ce que vous... Voilà. Si vous ne voulez pas vous spoiler, vous tapez tout en haut. Par exemple, je veux UM1. Alors, je ne sais pas si elle existe. Voilà. Vous avez UM1. Comme ça, vous ne regardez pas les autres cartes. Vous ne spoilez pas le reste du scénario. Je ne vais pas vous la montrer plus en détail, mais bon, ce n'est pas un drame. Eh bien, vous prenez la carte et vous la sortez. Donc, ça permet de retrouver beaucoup plus facilement un élément. C'est exactement pareil. Tout ça, ce sont des espèces de sacs. Alors, ça ne ressemble pas à des sacs, mais c'est considéré comme des sacs, des containers. C'est exactement la même chose sur ici. Si vous regardez les tuiles. Alors, je ne sais pas où elles sont. Elles sont ici, les tuiles. Faites clic droit, vous faites search et vous avez besoin de la tuile UM3. Vous la prenez, vous la glissez. Bon, je l'ai remis dans un autre sac. Donc là, vous pouvez toujours faire CTRL-Z. Ça annule la dernière commande que vous avez faite. Mais bon, vous prenez l'objet, vous le mettez à un endroit. Et voilà. Donc ça, vous en aurez éventuellement besoin quand on vous demande de sortir un truc précis. Sachant que la plupart du temps, tout va être scripté. Je crois que je l'ai remis dans le mauvais. Mais je ne suis pas sûr. Voilà, ouais. Ça, c'est un petit souci. Hop. C'est un petit souci du jeu. C'est parfois pas facile de remettre dans... J'arrive pas à le remettre. Ça, c'est un petit souci. C'est parfois pas facile de le remettre. Alors, il y a un espèce de script qui permet de remettre à zéro. Mais bon. De toute manière, ça, je vais faire une petite remarque. Alors, si vous avez besoin... Donc, tout ça, c'est loqué. Vous ne pouvez pas y toucher. Si jamais vous avez besoin de déplacer, vous avez envie de déplacer quelque chose, Vous faites... Hop. Clique droit. Hop, 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 hop. J'essaye de retrouver le lock. Toggle, voilà. C'est ça. Lock. Donc, par exemple, ici, là, je vais faire ça. Je vais le placer ici pour que ce soit plus facile à viser. Les petits éléments, ici, vous arriverez à les remettre sans souci. Ici, la tuile, voilà. Donc, je vais revenir là. Donc, clique droit. Search. Vous allez chercher la carte que vous voulez. Donc, vous avez ces trois decks-là. Vous avez ici toutes les disciplines, c'est-à-dire les compétences des personnages. Vous avez les loots spéciaux des monstres. Vous avez ici tous les loots dans les différentes catégories du premier niveau de loot. Donc, vous avez les loots uniques. Maintenant, je vais vous montrer comment on pioche une carte. Donc, déjà, ces decks-là, vous pouvez les déplacer. Là, vous voyez, il y a un deck de huit cartes. Voilà. Comment on fait pour mélanger un deck ? En appuyant sur R, ça le mélange. En appuyant sur F, ça retourne le deck. Alors, généralement, quand c'est comme ça, vu que le dos est différent sur toutes les cartes, pour ne pas vous spoiler, soit vous faites un mélange et ensuite vous faites un flip et la première carte que vous piochez, bon, ça, c'est vraiment du détail. Vous allez choisir. Mais, en gros, toutes les manipulations des decks, c'est ça. Ce n'est pas un jeu où on met dans sa main vraiment des cartes. Chaque personnage n'a pas une main de carte action ou de carte différente. Mais sinon, ce serait clic droit et draw. Là, si je fais ça, ça fait apparaître la carte dans la main de mon personnage. Bon, c'est toujours possible. Mais le mieux, c'est de la prendre et puis de la mettre là où vous voulez. Hop. Donc, ça, c'est une relique. Si jamais vous êtes gouré, vous avez mélangé des trucs, bon, il y a un bouton pour les trier. Voilà. Il y a un espèce de bouton pour les trier. Parce que, des fois, on va vous dire, piochez une carte relique ou accessoire ou corps, par exemple. Donc là, c'est un petit peu, bon, ça, c'est un petit peu galère. Mais dans la vraie vie, c'est un peu galère aussi. Hop, vous les prenez, vous les mélangez, vous flippez. Hop, ça vous donne cette carte-là. Bon, là, c'est un peu un hasard. La première, la dernière carte, c'est la copie de la même carte. Et si jamais vous voulez remettre tout dans les bons paquets, parce que des fois, on vous demandera de piocher une arme. Des fois, on vous demandera ceci, cela. Voilà, ça les retrit. Alors, ça, c'est un livre spécial qui sert... Alors, il y a beaucoup de surprises dans les scénarios. De surprises, d'éléments cachés, plutôt. Ça, il y a des diagrammes spéciaux. Par exemple, on va vous demander une mise en place de quête avec trois tuiles. Et il y a un moment où on va se comprendre que la caverne est plus grande que prévu. Et il y a des tuiles en plus. Donc ici, il y a des... Hop, je ne vais pas le montrer, mais il y a des diagrammes différents. Avec des nouvelles tuiles. Ou alors des tuiles existantes, mais pour placer des nouveaux monstres. Quand il y a des situations un peu compliquées avec plein de pions, par exemple un éboulement, un truc. Ils ont besoin plus d'informations que de dire « Spawn trois monstres à côté de cet endroit-là ». Voilà. Donc pour ça, vous allez sur la bonne page. Hop, je vais le faire quand même. Hop, ce n'est pas très grave. C'est un des premiers scénarios. Vous faites « Load page ». Et ça met tous les éléments ici. Donc, vous les prendrez et vous les mettrez dans votre zone ici. Alors, la mise en place du scénario est plus facile. Est-ce qu'ils mettent tout en place ici, à l'endroit où ça commence ? Mais, en fait, comme vous avez déjà commencé à jouer, pour éviter que si vous avez mis un token à un endroit, ou une figurine de monstre, ou ceci, cela, ils les mettent ici, ce qui est... Hop, il suffira de les prendre et de les mettre à l'endroit où vous... Voilà, où vous voulez. Alors, vous pouvez aussi, bien entendu, faire « Alt » pour zoomer sur la page. On le voit mieux. Voilà. Ça, vous pouvez ensuite le supprimer. Quand ça sera ici, de toute manière... Hop, quand ce sera dans le plateau. Et que vous ferez un « Clear ». Hop, un « Clear », ça supprimera tout ce qu'il y a ici. Donc, eh bien, on s'en fiche, vous pouvez recommencer. Hop, ça réappellera les éléments exactement de la même manière. Donc, tout est pris dans ces sacs-là. Hop, tous les sacs qui sont là, là. Et ça se remet quand vous le faites. Donc, c'est assez simple. Vous avez les règles. Hop, vous faites « Page suivante ». Alors, oui, il y a un truc que je n'avais pas dit. Vous faites toujours faire « Clic droit », le numéro de la page, pour aller directement à une page. Ou vous pouvez taper, genre avec le clavier numérique, la page 14. Ah oui, mais je n'ai pas... Normalement, on peut... Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le faire. Bon, c'est un peu étrange. Normalement, on peut taper direct le numéro de page. C'est bizarre, il ne semble pas vouloir que je tape le numéro de page. Bon, je ne sais pas. Bon, si vous avez besoin, vous faites « Clic droit », vous faites « Numéro de la page » et la page numéro 76 pour vérifier un point de règle. Hop, je vais remettre ça comme c'était. Hop, ça. Vous voyez, une fois que je l'ai sorti de ce truc-là, l'objectif, c'est de le placer ici. Ça ne revient pas automatiquement dans le paquet. Hop, donc ça, je le remets là. Bon, les persos, ça, je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'éléments de jeu. Enfin, il y a des éléments de règle dont je parlerai. Alors, si jamais vous faites ça, ça fait une espèce de zoom. Ça ne marche pas très, très bien. Vous pouvez bouger la page avec le « Shift », vous pouvez changer le numéro de la page. Mais en fait, si vous jouez en écran, un peu, une résolution, certaines résolutions, ça ne marche pas très bien. Et on ne voit pas le ni le haut ni le bas de la page, ça ne sert pas à grand-chose. Pour pouvoir sortir ce truc-là, vous faites « Escape », tout simplement. Voilà, moi, je préfère faire « Alt ». C'est quand même plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, on perd une... Ah oui, non, c'est... Hop. Bon, bref. Donc, tout ça. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Je vais parler de... Bon, là, c'est tous les tokens. Des fois, on va vous demander de... Bah, votre personnage, il prend un jeton courage. Quand vous voyez, c'est en blanc, c'est que la première fois, il télécharge le fichier. Donc, c'est exactement la même chose pour retourner le token pour voir l'effet. C'est « F ». Voilà, et donc ça, c'est un état. Votre perso, il a un bonus au combat. C'est « Courage ». Vous le mettez sur votre perso. Et ça permet de se rappeler où vous le mettez ici. Ça permet de se rappeler. Ah oui. Ça, c'est pour noter les points de vie de votre personnage. Donc, c'est des tokens avec des chiffres. Si vous faites clic droit... Si vous faites... Pardon. Si vous faites clic gauche, ça augmente le nombre de points. Ça, ce sont les points de dégâts. Ce ne sont pas les points de vie. Et si vous... Hop. Et si vous faites clic droit, ça redescend. Hop. Donc, il faut faire... Alors, pour pouvoir descendre, il faut d'abord cliquer une fois. Hop. Pour être laissé bien dessus pour faire apparaître ce menu. Et comme ça, vous pouvez faire plus ou moins de points de dégâts que votre personnage. Ah. Alors, il manque encore un truc. C'est le nombre... En fait, il y a plein de stats. Et il va le faire. On en a discuté. Par exemple, le mouvement, la défense, etc. Qui sont modifiés par tous les objets. Ça, par exemple, ça donne plus 1 en défense. Bon. Il va faire un espèce de petit compteur. Avec des chiffres qui seront plus faciles. Où vous n'aurez pas à revérifier si vous n'avez pas oublié un plus 1. Voilà. Donc, ensuite, il y a plein de tokens qui vous seront demandés éventuellement en partie. Et ici, il y a plein de dés. Hop. Donc, le jeu se joue en lançant généralement 2 dés. Avec des symboles, des chiffres. J'expliquerai dans les règles. Donc, vous sélectionnez les dés. Vous faites R. Une ou plusieurs fois. Hop. Et une fois que c'est retombé. Hop. Ça vous donne le résultat. Donc, il y a 10 plus 2 boucliers. Plus 2 livres. Et voilà. Donc, vous pouvez aussi lancer comme ça. Généralement, c'est un poil plus le bordel. Voilà. Bon. Moi, j'ai plutôt tendance à faire R. Exactement comme la touche de mélange des paquets. Vous voyez. Hop. Bon. Là, j'ai laissé ça dans ma sélection. Hop. Vous voyez. Donc, j'ai plutôt tendance à faire R. Hop. Donc, là, je pioche. Alors, ici, ça, c'est tous les éléments dans lesquels il va piocher pour pouvoir faire les scénarios. Ça, c'est la bande... Enfin, ce n'est pas la bande-son. C'est la narration audio du jeu. Alors, bon, c'est de l'anglais. Il y a peu de chances que certains s'en servent. Si vous appuyez là-dessus, ça va loader dans l'interface de... De... Comment ça s'appelle ? De... Hop. De... De tabletop. Bon, je ne sais pas si... Voilà. Donc, il y a peu de chances que vous tapiez le truc en anglais, à moins que vous jouiez vraiment avec des gens qui soient uniquement... Enfin, qui soient assez bons en anglais. Sinon, il faudra lire. Ensuite, toute la mise en place. Donc, ça, c'est la feuille de notes. Donc, tout est modifiable. On peut... On peut cliquer. On peut rentrer le nom de votre perso. Vous pouvez cliquer sur... Ça, c'est des éléments qui vont se valider en jeu. Des espèces de... De flags qui... Qui vous donneront des choses. Vous pouvez prendre des notes. Ça, c'est exactement comme la version papier. Et donc, ensuite. Voilà. Donc là, vous avez l'intégralité du livre. C'est pour l'instant que le premier chapitre est à terme. Les deux chapitres suivants. Donc, il y a... Comme je l'ai déjà dit. C'est un jeu où il y a pas mal de textes. Il y a une version résumée. De tous ces textes-là. En anglais. Sur le site de Sucubus. Qui... Parce que, en partie. Vous n'allez pas lire l'intégralité du texte. Enfin, ça, c'est... C'est surtout que c'est rien du tout, quoi. Il y a des fois des trucs avec beaucoup, beaucoup plus de textes. Le résumé. Il y a un résumé fait sur le site. Alors, ils l'ont pas intégré dans le mode. Il faudra faire un alt-tab pour aller voir le site et aller regarder. Donc, voilà à quoi ressemble un scénario. C'est le tout premier. Il n'y a pas de spoiler. Ne vous inquiétez pas. C'est le tout début. C'est même le début du tuto du jeu. C'est un espèce de prologue. Et vous cherchez la page. Vous faites la page du scénario que vous êtes en train de faire. Hop. Par exemple, le jour numéro 2. C'est mieux de... Alors, c'est pas un spoiler non plus. Vous inquiétez pas. C'est mieux de montrer le numéro 2. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ici. Hop. Ça fait tout sortir. Et il ne reste plus qu'à aller regarder ici. Où vos personnages commencent. Là, il y a un espèce de carré blanc. Start. Vous mettez vos personnages. Et vous commencez. Donc, ça crée une liste d'initiatives. Et à chaque fois que vous finissez un tour, vous appuyez sur... Ou au premier tour même. Vous appuyez sur Reset. Et ça mélange les cartes. Parce que l'initiative dans la nouvelle version de Midera est faite au hasard au début de tous les tours. J'expliquerai les règles plus tard. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites votre scénario. Vous tuez vos monstres, etc. Bah, une fois que vous avez tout votre bordel est fini. Vous faites clear. Laissez pas... Vous pouvez laisser des dés ici. Des copies des dés. On s'en fiche. Par exemple, ici. Bah, hop. Si vous avez oublié un dés ici. Il supprimera tout ça. Mais il y aura toujours les copies qui sont là. Si tout le bordel dont il a fait des copies que vous avez malheureusement laissé ici. Il en met une copie dans ce sac là. Si jamais vous avez besoin de... Parce que là, vous voyez, j'ai fait... En sortant le scénario, les deux dés que j'avais posés ici, il les a rangés pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision ou autre chose comme ça. Il les a mis dans le sac. Mais ça, on s'en fiche. C'est des copies. Au bout d'un moment, vous pouvez y risquer dans le sac si vous voulez. Mais il n'y a pas de... De toute manière, ce n'est pas la chargée quand... Voilà. Donc ici, si je range, il va ranger le dés dans le sac. Bon. Donc, ça vous obligera à chercher. Il met les... Enfin, les... Les... Les feuilles de monstres. Les points de vie de chaque couleur de monstre. Hop. Vous voyez, il y a des couleurs sur les socles. Etc. Etc. L'autre élément, c'est qu'en fait, dans le jeu... Oups. Il y a des... Ah, ça, je ne vais pas vous le montrer ici. Moi, je vais clear. Hop. Vous n'êtes pas obligé d'être sur la page pour clear. Il range tout ce qui est ici. Et... Hop. Vous faites ici. Vous prenez ceci. Vous voyez, il y a des... Il y a des zones... Cachées. Qui permettent de... D'avoir des... Des trucs qui ne sont pas révélés. C'est un peu comme l'histoire de Pékin. Ils ne sont pas révélés. Comme ça. Et donc, vous prenez le révéleur. Hop. Bon. Là, vous avez vu. Une demi-seconde. Pas de spoiler. Donc, ça permet de vous le poser. Vous le mettez à l'endroit où vous voulez lire. Et... Et... Et voilà. Vous pouvez faire la mise en place. Savoir quel loot vous allez gagner. Les changements au niveau du scénario. Etc. Voilà. Bon. C'est une première vidéo qui sert juste à... À évoquer un peu les différentes manipulations de base. Une fois que vous avez... Une fois que vous avez fini votre partie, vous faites save. Hop. Vous mettez le nom de la partie que vous voulez sauver. Genre journée 3 ou je ne sais pas moi. Midara, partie, etc. Et vous faites créer. Hop. Voilà. Hop. Et là, il va vous mettre ça. Donc, quand vous referez votre serveur, ce sera exactement la même chose. Vous faites game. Save and load. Hop. Ça, c'est l'auto save. Parce que bon, si jamais vous avez vraiment un plantage, il fait une auto save. Et ça, c'est celle que j'ai fait. Donc, par exemple, là, vous voyez bien que je mets une carte ici. Je load ça. Est-ce que vous êtes vraiment sûrs ? Oui. Hop. Je suis revenu à la partie juste avant où il n'y a pas la carte ici. Mais où il y a quand même ce que j'avais sauvé. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à savoir. Il va automatiser un petit peu plus de choses. Mais ça va être vraiment, vraiment mineur. Voilà. Bon. J'espère que je n'ai pas été trop long. De toute manière, si vous connaissez déjà TTS, j'espère que vous avez pris en compte mon avertissement au début. Ça ne sert pas à grand chose. Enfin, vous connaissez à peu près tout. Donc, voilà. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo, je ne sais pas quand, pour parler du système de jeu extra plus long. Voilà. Bonne journée à vous.